L'abeille du Jura Sud, Sandrine Barre, apicultrice de cette activité que vous avez montée il n'y a pas très longtemps. En quoi cette zone, ce terrain, ce territoire, cet environnement, cette végétation sont importants pour vous, plutôt pour vos abeilles ? Oui, ça sera beaucoup plus pour mes abeilles que pour moi. Moi, peu importe le terrain, il faut qu'elles, elles se sentent bien, qu'il y ait une végétation environnante favorable à elles, qu'elles aient de quoi manger, qu'elles soient un minimum protégées, qu'il n'y ait pas de nuisibles qui puissent venir les déranger. Donc ici, vous êtes vraiment sur un terrain de choix ? Oui, oui. J'ai passé avec le propriétaire du terrain, on a passé un sacré moment à choisir, il m'a proposé plusieurs endroits, on regardait tous deux et puis mon choix s'est porté exactement là. Tout a commencé par une formation ? Très rapidement, BEP, bac pro, BTS agricole, travail dans du para-agricole. J'ai fait le tour et puis un jour, je me suis posé la question, demain tu fais quoi ? Toujours cette envie d'être chef d'exploitation, toujours attirée par les abeilles avec une collègue dans le sud. Et puis un jour, elle ne pouvait plus répondre à mes questions, donc il a fallu aller un peu plus loin. Un bilan de compétences a mis en évidence que chef d'exploitation, oui c'était possible, donc pourquoi pas lier les deux ? Je discutais avec des apiculteurs professionnels qui m'expliquaient les tenants et les aboutissants financièrement, physiquement, comment ça travaille. Six mois de stage dans une exploitation et puis le choix était posé, je me suis installée. Et donc c'était quand ? En octobre 2015, officiellement. Alors l'activité se décompose en plusieurs étapes, on va dire. Donc le métier d'apicultrice et ensuite un autre volet, c'est la commercialisation de vos produits de type. Le miel, le pollen, les produits dérivés, donc les produits propolia, les bonbons, les savons, vinaigre. Ça va encore s'étendre, maintenant l'exploitation a démarré petite et elle grandit chaque fois un peu plus. Les clients le voient, le banc s'étoffe, s'étoffe, s'étoffe. Actuellement limité par le véhicule de marché, il change à la fin du mois pour proposer encore d'autres choses. Voilà, un banc complet, mais le produit phare restera quand même miel, pollen, gelée royale. Alors en termes d'exploitation, avez-vous une estimation possible du nombre d'abeilles ? On sait que l'année dernière c'était compliqué, j'ai perdu beaucoup de caisses. L'objectif est de remonter à 180-200 caisses. Actuellement c'est 120 caisses. 120 caisses avec des toutes petites et puis des plus belles qui ont été redéveloppées cette année. 80 000 abeilles par caisse. On peut espérer sur une très belle mielée de tilleul qui est vraiment la mielée jurassienne. Ça et le sapin, le sapin étant beaucoup plus aléatoire. Sur une mielée de tilleul, on va monter les plus fortes jusqu'à 7-8 hausses. Comptant qu'il y a 30-35 kg par hausse de miel. Une ruche et une mielée. Puisqu'on va commencer par le printemps, suivi de l'acacia, suivi d'une mielée forêt, montagne, peu importe ce qu'elles voudront nous sortir. Donc environ 3-4 par an ? Si tout va bien, 6 ? Le haut jura est propice à des qualités de miel et d'élevage, d'exploitation ? Le miel du jura est quand même réputé, je pense, dans le monde entier, jusqu'à Dubaï, jusqu'au Japon. Avoir un miel du jura produit sur son exploitation, c'est quand même un gage de qualité. De qualité tant pour les abeilles, tant pour la qualité du miel en lui-même. Les abeilles ici, elles se sentent bien, très très bien. Alors votre activité au quotidien, c'est quoi ? Alors, on peut commencer sur une semaine type. Il y aura des choses de bloquées qui seront du mercredi au samedi matin, bientôt au dimanche matin. Ce seront les marchés. Après, les après-midi seront consacrés. Soit au travail en miellerie, mettre du miel en pot, mettre des bonbons en sachet, nettoyer sa miellerie. Comme là, actuellement, c'est nettoyage des extracteurs. C'était jusqu'à hier. Extraction, c'est voilà. Ou travailler dans les ruches, on pose des hausses, on les enlève. On vient grandir des esseins, on vient faire de l'élevage, multiplier les reines. Et ça, les lundis et mardis seront des journées entièrement consacrées que au miel, aux abeilles, sur l'exploitation. Le dimanche étant un jour, soit familial. En saison, c'est réservé à tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine. Les semaines sont trop courtes. On imagine le travail d'apicultrice sur une période assez courte. Je me trompe. L'hiver, il se passe quoi ? Il se passe moins de choses. Une apicultrice qui fait de la vente en direct, c'est relativement intense aussi. Ça m'a un peu surprise, mais ce n'est pas désagréable. Il y aura de toute façon les marchés. Préparation notamment des marchés de Noël. Ça va être un peu plus important, il va y avoir un peu plus. Et puis toujours, de la mise en pot, de la mise en sachet, faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. L'hiver, fondre des cadres qui ne nous conviennent plus. Donc c'est se remettre à jour, rattraper le retard. Rattraper le retard, faire des bougies, puisque l'hiver, je fais les bougies avec la cire de l'exploitation. On nettoie, on range, on remet tout le bazar qu'on a mis pendant la saison où on n'a pas le temps. On pose et on ne s'occupe pas, on va vite travailler. Mais l'hiver est moins intense. Moins intense. Il y a moins d'impératifs. Alors on vous trouve sur quel marché l'abeille du Jura Sud ? Le mercredi, c'est partagé entre un mercredi pour l'avant, un pour Clairvaux, un pour Morbier. Sauf en pleine saison, comme en ce moment, ça sera 100% Clairvaux. Le jeudi, à Oyonna, à la Plaine. Le vendredi, sur le marché de Moirant. Le samedi, à Moret. Et je veux tenter le dimanche à Toirie. Quand je ne suis pas sur les marchés et que vraiment on veut du miel, j'ai des revendeurs. Il y a le jardin de Julien à Martignan dans l'Ain. Il y a la boucherie Mathieu à Balano, la boulangerie Uchmide à Moirant, la boucherie Lorge à Moirant, le petit camion chez Lina. Et normalement, je dois avoir fait le tour. Expliquez-nous un petit peu comment on démarre une activité. On démarre d'abord pas tout seul. On démarre avec des collègues qui seront là pour le jour où ça ne va pas. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est agriculteur tout seul dans son champ. Ça ne marchera pas en apiculture. Donc on a des collègues qui vont nous vendre ou nous trouver des essaims de base pour commencer. On commence apiculteur de loisirs avec quelques ruches. Puis on a envie de gonfler son exploitation, de gonfler ses petites ruches, de leur amener des voisines en fait. Et on apprend l'élevage. Donc ça, c'était le cas de mon stage 6 mois. Stage 6 mois pendant lequel je commençais déjà mon élevage à moi. Et puis on gonfle, on gonfle, on gonfle jusqu'au jour où on dit là, il va falloir sauter le cap. Vous avez un format de ruche particulier ? Particulier, c'est du langstrot qui n'est pas du grand cadre, qui est plus petit. J'aurais voulu faire du divisible, c'est-à-dire la même taille qu'une hausse. Seulement, je fais les marchés, je n'ai pas toujours le temps d'intervenir et de travailler comme je le souhaite. Donc c'est un format un tout petit peu plus souple. Pas aussi technique, mais un peu plus quand même que le grand cadre. Donc c'est le choix du bois. Et c'est un format qui se transhume bien pour une fille seule. Vous avez fait le choix d'une race d'abeille ? J'ai fait un choix d'une abeille qui est plutôt docile. Moi, quand je vais travailler mes ruches, je ne veux pas me faire croquer. D'une abeille qui est plutôt productive, qui va demander plus de soins, certes, qui est non propolisante, qui est plutôt saine. Et nous, on a des reines de sélection sur lesquelles on va multiplier des filles pour avoir ces reines avec ces abeilles qui développent ces caractéristiques-là. Alors après, c'est faire de l'essence, c'est tout le travail d'élevage qui me plaît beaucoup. Où on multiplie nos ruches. Donc on prend deux cadres dans une ruche mère qu'on va séparer, mettre dans une future ruche fille et puis introduire cette cellule que moi j'aurais greffée au préalable, j'aurais fait élever par d'autres abeilles au préalable. Ça fait comme des petites morilles. Et puis on introduit, on attend quelques jours, que la reine naisse le second jour, part se faire féconder, revienne, le sperme migre dans la spermatèque. Et puis au bout d'une dizaine de jours, elle va commencer à pondre. Là, c'est le début de la nouvelle ruche. C'est court comme délai. Oui. Entre le jour où je fais mon greffage et le jour où elle pond, il faut un mois. Voilà. C'est quand même court à la fois long. Alors c'est super intéressant. Il y a énormément de questions et envie de savoir encore beaucoup plus. Mais il va falloir qu'on se quitte, Sandrine. Il faut venir sur le marché après. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Venez retrouver Sandrine Barre sur les marchés du mercredi au dimanche. Est-ce qu'on peut vous passer un coup de téléphone ? Alors en saison, le SMS marche très bien. Tous mes clients qui vont voir le reportage vont dire, ah oui, ça c'est vrai. Les appels en saison, vous voyez là, je suis dans les rues. Je n'ai pas le téléphone avec moi. Non, bien sûr, mais vous voyez un peu vos messages. Les messages, ça fonctionne très bien. Les mails. Donc c'est le 06-19-05-09-49. Merci à vous, Sandrine Barre. Et merci aux abeilles qui ont accepté notre présence tout près pour les filmer. C'est un rôle qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer, mais elles ont très bien assumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501